Le syndicat est un jeune syndicat, mais je peux dire que c'est le premier syndicat de l'économie informelle reconnu légalement ici au Sénégal. Le syndicat se dénomme Sinatrain, comme je l'ai dit tantôt, syndicat national des travailleurs de l'économie informelle. Je suis à l'aise de parler de ce syndicat, parce que pour une première, une centrale syndicale a réussi à organiser des travailleurs de l'économie informelle, en récurrence la Synthès. Et après nous avoir organisé au sein de cette centrale, nous avons senti que l'impact de l'économie informelle au Sénégal est tellement important, est tellement important que vraiment il était nécessaire qu'on essaie de créer une structure qui pourrait travailler pour la défense des intérêts de cette couche de travailleurs. Et là, notre camarade secrétaire général Maudiguro nous a accompagnés dans cette démarche. Nous avons pensé que pour pouvoir défendre les intérêts de ces travailleurs, qui ne sont reconnus ni légalement, ni même dignement, qui n'ont aucune reconnaissance, donc il fallait qu'on soit adossés quelque part de très solide, en l'occurrence la Synthès. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il faudrait d'abord essayer de nous organiser, en tant que travailleurs, reconnus aujourd'hui, à ce jour où je vous parle, reconnus par l'Organisation internationale du travail comme des travailleurs à part entière, à travers une recommandation qui a été votée en 2015 par l'OIT et le Bureau international du travail, qui est la recommandation 204, qui stipule la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui ne peut pas s'exécuter dans un pays comme le nôtre, le Sénégal. Parce que qui est des travailleurs informels pense que c'est un travailleur qui fait la va-vite, qui travaille, qui rentre chez lui, qui gagne ce qu'il peut gagner, qui consomme tout ce qu'il peut gagner. Alors aujourd'hui, on est arrivé au point où ce travailleur-là est un travailleur qui doit jouir pleinement de la dignité de son travail, qui doit jouir des retombées de son travail, qui doit être aussi considéré et pris en compte par les responsables du pouvoir public. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous avons créé ce syndicat qui a été mis à jour le 31 juillet 2011 à la Bourse du Travail, tout le monde se disait que ce n'était pas possible parce que ça ne peut pas y aller. Mais ça, c'est ne pas connaître qui est notre camarade secrétaire général, le secrétaire général Maudiguro. Il a très tôt pensé à cette couche de travailleurs. Il nous a orientés, il nous a accompagnés. Jusqu'à ce jour, nous sommes un syndicat qui est reconnu avec un récipice légalement, un syndicat socioprofessionnel reconnu avec un récipice. Et nous avons tous les droits que les travailleurs du formel, nous avons tous les droits dont les travailleurs du formel peuvent bénéficier. Ce qui nous manque à ce jour, c'est qu'avec ce syndicat, nous comptons, avec l'assistance de la centrale, accompagner ces travailleurs de l'économie informelle et plus particulièrement ces femmes de l'économie informelle, ces jeunes qui sont dans l'économie informelle qu'on appelle les marchands ambulants. Notre syndicat est spécifié dans l'organisation des vendeurs et vendeuses de rues et de marchés. Notre spécificité, c'est ça. Les problèmes sont nombreux. Si je prends juste le cas des jeunes commerçants, de ces jeunes-là, aujourd'hui, tout le monde est en train de pleurer, nos enfants qui périssent dans les eaux de la Méditerranée. Et 90% de ces jeunes proviennent de la rue. C'est des jeunes marchands ambulants qui sont dans la rue, qui économisent leur argent, qui vont payer ça à des verreux, qui vont les vendre dans le Maghreb ou bien qui vont les laisser pourrir à travers la Méditerranée. Et les problèmes dont ils sont confrontés sont là. Ces jeunes, ces femmes qui veulent travailler, qui n'ont pas d'espace où travailler, qui n'ont pas le droit à un travail décent. Et qui dit travail décent doit d'abord penser à un espace de travail décent, un site de travail décent, quelque part où ils peuvent rester et gagner leur vie honnêtement et dignement. Et je crois que ça, c'est un problème à travers tout le Sénégal. Et ça a été l'objectif principal de l'organisation, de la création de ce syndicat. Parce que nous, nous sommes des vendeurs de rue et de marché. Moi, je suis vendeuse de rue. Je suis vendeuse de rue. J'ai vécu le harcèlement des policiers. J'ai vécu les tracasseries. J'ai vécu aussi des problèmes à n'en plus finir. Des gens qui passent la journée dans la rue, sous le soleil et sous la pluie. Le peu qu'ils gagnent, c'est avec ça quand même qu'ils se soignent eux-mêmes. Qu'ils nourrissent leur famille. Et pourtant, c'est des travailleurs reconnus aujourd'hui qui ont droit à la protection sociale. Qui ont droit au travail de sang, comme on dit. Et comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour que ces gens-là puissent juire ? Aujourd'hui, on entend atteintement, partout où on passe, on entend les gens se parler de la protection sociale, de l'extension de la protection sociale vers les travailleurs de l'économie informelle. Mais nous ne sentons pas cette extension de protection sociale au niveau de cette couche. Donc, les problèmes sont nombreux. Des problèmes de sites de recasement, des problèmes d'espace, des problèmes de marché propres. Parce que si vous entrez dans nos marchés aujourd'hui, vous voyez que c'est des labyrinthes. Où il n'y a que des saletés. Il n'y a pas une norme sécuritaire au niveau de nos marchés. Donc, tout ça, c'est des problèmes, quand même, un défi que nous voulons relever en compagnie de notre centrale syndicale, la CNTES. Et nous savons que c'est un syndicat, c'est pour revendiquer le droit des travailleurs. Aujourd'hui, nous sommes des travailleurs reconnus et nous voulons juir de notre droit pleinement que l'État nous accompagne dans cette transition. Dans cette transition vers l'économie formelle. Nous le voulons bien. Nous ne voulons pas mourir dans l'informalité. Parce que nul parmi nous ne veut pas mourir et laisser un héritage à ses enfants une table dans la rue ou bien un étal dans la rue. Ça, ce n'est pas notre ambition. Oui, l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, vous savez que le Sénatrin est un syndicat national qui a des démembrements à travers les 14 régions du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes venus à Mbourg. C'est une assemblée générale pour reconstituer l'union départementale de Mbourg. où il y a la présence des cinq communes du département de Mbourg. Il y a la présence de Sangerra, la présence de Moukoud Joal, la présence de Sali et la présence de Tchadjaï qu'on attend à Imenama. C'est pour mettre en place notre union départementale. L'union départementale qu'on mettra en place, qui va s'occuper quand même des problèmes de ces travailleurs au niveau du département de Mbourg. Et c'est comme ça que nous allons le faire parce que nous tendons à aller vers un congrès. Et avant d'aller au congrès, il faut qu'on renouvelle toutes nos bases pour qu'on essaie de mettre en place des bureaux qui pourront être pris en compte lors de notre prochain congrès. Actuellement, je vous dis, aujourd'hui, on est là à Mbourg. La semaine prochaine, nous serons à Jigenshore pour aussi renouveler notre union régionale. Et la semaine suivante, nous serons à Bambaye aussi pour renouveler notre union départementale. Et le maillage, je ne dirais pas que nous avons maillé toutes les 14 régions, mais nous avons des représentations au niveau de ces régions. Mais les représentations qui sont les mieux structurées, ce sont ces représentations que nous allons renouveler pour préparer notre prochain congrès qui se tiendra au mois de mars, Inch'Allah, à Dakar, à la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada